Puis du closed allé maintenant à ce RMR, donc attention à ne pas les négliger non plus. Non, bien sûr, attention à ne pas négliger cette équipe. Il y a de la qualité, il y a des joueurs qu'on connaît, il n'y a pas de problème. Mais c'est un match que doit remporter 3D Max s'ils veulent aller au Major. Voilà, c'est juste ça que je veux dire. C'est que si on veut prétendre aller au Major, il faut battre les équipes comme Koi, comme Enterprise, comme Amcal, comme NAP. Il faut déjà éliminer les équipes qui semblent être au même niveau ou moins fortes, pour ensuite peut-être créer l'upset sur une équipe plus forte. Allez, le Joe qui est challengé directement sur le pistol au niveau de la rampe. Pistol lancé, on a dit 3D Max qui commence en défense, on a tout intérêt à chercher maintenant un gros side. Avec Amaka, Dual Berettas entre les mains qui est déjà en B à la réception, et là il a une pause très intéressante. Est-ce qu'on va le check ? Oui, il en fait tout de même un premier avant de tomber. Ça permet de gagner du temps, pourquoi pas sur la rota d'exercice qui a été vue. David sur la rampe, on fait déjà un premier, peut-être pas un second maintenant. Si, le second, mais pas le triplé, c'est refusé alors qu'Exe lui se régale. Un homme avec Dual Berettas, ça fait deux, presque trois. Attention quand même à mon pause, mon pause avec le Dual Berettas, mais c'est Exe qui aura le dernier mot. Exe qui débute parfaitement comme tout à l'heure, parce qu'on oublie, mais Exe avait fait une très grosse carte contre les Falcons. Il avait été très bon Exe, c'était une des satisfactions, pas des rares, parce qu'Aji avait été bon aussi. C'était un peu plus dur pour Lucky, Maka et Joko, où il y a eu un peu plus de ratés. Mais par contre, le combo Exe-Aji avait été excellent, et là Exe, c'est triplé au Dual Berettas et on va avoir besoin d'un grand Exe aujourd'hui pour l'emporter, bien évidemment. Ah donc même s'il joue avec un knife gut qui est absolument horrible, on l'apprécie quand même pour sa qualité individuelle Exe. C'est vrai, c'est vrai. Et un fort Sacha, alors ça c'est surprenant. On risquerait justement d'être surpris, puisqu'on a quand même cinq Tech-9 qui prôvent comme des sauvages au niveau de l'exité sur Double Fumigène. Passage rapide au niveau du secret qui est proposé maintenant. Est-ce qu'on a une Rota qui est engagée ? Oui, Joko, le joueur rampe, qui tourne. Et Joko qui pourrait peut-être aller chercher son pique sur une ligne de chat. Mais attention, c'est une feinte. C'est une feinte, c'est plutôt une sortie 1T au niveau du B1, c'est pour ça qu'il fallait être vigilant. Le ki va tomber XT, le ki qui a émis les travers en pensant que ça passait Volcano, mais pas du tout. Il me pose qu'à la bombe et qu'il va pouvoir avancer, ça c'est pas une bonne nouvelle. On pourrait peut-être s'en contenter de cet amensage de mon côté Movistar. A voir si on arrive à trouver des kills supplémentaires sur un exe qui, on le rappelle, lui n'a qu'un seul petit PV. Et le move de Mo'Pose est très intéressant. Ah, Mo'Pose fait tout le tour en slow. MP9 dans les mains, on va refermer la double porte. Adj va poser Fumigène, ça s'est bien fait. Il n'y aura pas de surprise, à moins que... Attention hein, s'il arrive à mettre une seule balle sur le bombeur... Oh là, oh là, j'ai peur moi de cette histoire. Ouais, c'est bon. J'ai peur parce qu'on est les spécialistes de ce genre de situation. Ça va, au final, c'est géré. Le problème, c'est qu'on a amorcé la bombe. Ça, c'est chiant. Ouais, ça rachète bien du coup. Malgré le passage en force-achat, tu as dit, cette bombe plantée fait du bien. Ouais, on fait tomber deux armes, on amorce la bombe. En temps normal, si on n'avait pas amorcé la bombe, on serait parti sur une écho et un round d'armée. Et là, finalement, on regarde à 2-0. Ça nous permet d'investir sur des galiles, d'avoir de l'utilitaire. On sait qu'en face, on n'a pas forcément full M4. Alors là, on a quand même 4. On en a sorti une belle puissance de feu. Donc finalement, à la fois, c'est un pari pour... Parce que si on le perd, c'est 4-0 automatique. Et à la fois, par contre, si on le réussit, c'est économie détruite. Trois les max. Alors qu'on se prépare sur quoi ? Passage au niveau de l'exté, visiblement. On attend les fumigènes maintenant. Alors l'avantage, c'est qu'on est déjà à contact rouge. Donc dès que les fumigènes tombent, on peut passer instantanément. Ça a été repéré. On s'est vu mutuellement, là, H.E. qui pourrait toucher. Oh oui, très belle H.E. Sur David, qui tombe maintenant à 63 PV. Validé. Ouais, ça s'est bien fait. H.E. qui est en couverture en bas. Prêt à réceptionner le binôme David G. Et Adams. Ouais, il faut les prendre maintenant. C'est dur. C'est dur. On va pas pouvoir surger pour H.E. On a été rigoureux là-dessus. H.E. qui fait une feinte. Oh, j'aime bien ce qu'il propose H.E. On a ouvert la porte. On l'a refermé. Mais on n'est pas naïf. Parce qu'on y va ligne par ligne en décal. Mais il y a quand même un premier qui pourra dire. Il y en a pas. Deuxième, c'est dommage. Il n'a pas réussi à enchaîner. Ouais, là, Maca le sait. Il le sait, ça pourrait se pile justement par la rampe. Il tient moins de capitaine sur un premier. Il n'aura pas le second. Et en plus, Joko est découpé par Adam qui l'attendait déjà de pied ferme. Offrant un passage B quasiment gratuit. Rota sur la veine qui a été entendue par Exé maintenant. Qui va essayer de faire la différence. Mais personne pour se présenter face à lui. Et une bombe qui devrait être amorcée d'ici quelques instants. Ouais, 20 secondes de la fin. On va pouvoir amorcer la bombe. Euh, oui. Alors là, par contre, si tu... Si ça passe, ça... Il faut aller save, je pense. Alors, je sais qu'il y a un travers qui a été connu. Il y avait un repère spécifique justement pour Trav. S'il y avait un plan de piscine. Depuis cet endroit, sur 16 secondes, en tout cas. Mais on le voit peu, honnêtement, sur Nioh. Il est peu tenté. Et là, je sais pas dans quel contexte Joko descend. Il se fait avoir. C'est à travers, ok. Euh... Faudrait revoir, en fait. Le truc, c'est que... En fait, je me pose la question si Hadji a vu les deux joueurs. S'il n'en a vu qu'un. Je pense qu'il en a vu deux, quand même. Non. Parce que normalement... Ah oui, il y a la revenge, je suis bête. Il y a la revenge sur lui, je suis débile. Attention, Exé ! Finalement, il n'y aura pas de save pour lui. Alors, mon poston... Mais bon, dans l'équation, ça profite plutôt aux Espagnols qu'aux Français. Est-ce que Joko se dit, j'ai un timing. Au moment où il y a la revenge, le joueur va être petite porte, va vouloir passer sur le... Est-ce qu'on a feinté aussi ? Est-ce qu'on a ouvert la porte ? On l'a refermé. Et on est venu ensuite récupérer Joko dans la vente. En tout cas, ça se joue sur ce kill. C'est le kill clé d'Adam, je crois. Adams. Qui, malheureusement... C'est juste après ça, ouais. Il y a le 1 pour 1, Maka, mais c'est là, voilà. Et là, Joko, qui pense avoir un timing et qui est complètement battu. On force quand même derrière côté français. On avait l'économie pour, plus ou moins, MP9, FAMAS, double M4. Un gros sachet dans les pieds d'Aji qui se retrouve maintenant à 49 PV. Et un d'Ams qui va tenter peut-être un passage rapide sur l'extérieur. En tout cas, on y a mis les formes. Double Fumigen, oui, les travers qui ne touchent pas pour Lucky. Et une arrivée à venir au niveau de la rampe. Joko, il est seul au MP9. Alors là, bonne chance, il faut reculer maintenant. Il faut s'extraire et le CFO tout de suite partir. Ne pas forcer les duels. Ouais, là, il a été pris de court. Alors, il va quand même rester aux abords de la porte. Mais tu as Fumigen, c'est qui qui a posé Fumigen, c'est Joko ? Fumigen, c'était ça ou Théro ? Ouais, il me semble que c'est bien son Fumi. Il a envie de temporiser justement, empêcher le passage. Deux coéquipiers au niveau du Baesh qui attendent. Maka, Lucky. Et où le timing ? Mopoze n'a pas vu. Lucky pourrait être tenté de reprendre petit à petit sur une flash qui a été envoyée. Accélération de Maka. On veut l'en rentrer dedans avant de se faire attaquer. Mais ça profite finalement à Movistar. Ouais, c'est grid, c'est dur. C'est dur de tenter ça. Mais pourquoi pas, ça fait du 2 pour 2. C'était très audacieux. Et Exe qui est déjà dans le dos avec un FAMAS. Mais peut-être qu'il se sent attendu. Donc il ne va pas pousser. Adji va off le lobby. Il va se rendre compte qu'il n'y a rien. Exe est dans le dos. Exe a potentiellement le round entre les mains. Si on prend son temps. On va voir si on s'en méfie maintenant du côté de Koi. La bombe qui n'est toujours pas plantée. Exe qui arrive avec Lucky et Adji. Les 3 français qui reprennent maintenant par la même zone. On doit planter la bombe safe. Sur le BP. Et c'est pas très safe. En réalité, c'est assez ouvert. Mais on n'osera pas piquer. On n'osera pas montrer sa tête côté français. On va arracher celle de Davig. En tout cas, sur un premier contact. 3 contre 3 maintenant. Ouais, la molo qui est envoyée. Le joueur est condamné. Le joueur est complètement cuit. Littéralement, par contre. Il est bien sur l'horloge. Il n'est pas lu, Just sur l'horloge. Il n'est pas lu. Il n'est pas lu. Et il va essayer de taper. Par contre, il est complètement raté. Le portugais là-dessus. Et Adji, mais il est de travers. Oh, il y a Just. Alors là, il nous a fait un cadeau. Merci. Il nous a fait un sacré cadeau. Alors là, il avait un kill gratuit. Plus que gratuit. Et c'est un carton rouge pour lui. Tant mieux. On en profite pour les français. Reprise. Assurée. 3-1. On va voir quelle sera la suite. Je pense qu'on a de quoi racheter côté espagnol. On a amorcé la bombe. On doit avoir un peu d'argent. Pas beaucoup. On ne va pas rouler sur l'or. Alors, postac, il me semble. En tout cas, on parle. Gros plan sur M. Adji. Alors, certains sont choqués. Quoi, qu'il a zoé des cheveux ? Oui. Nous sommes les premiers choqués. Parce que, du coup, lui, il en a. On avait vu Neo chez Face qu'il n'en a plus. Et on s'était dit naïfement au tout début du live. Ouais, bah écoute, du coup, si on veut faire vraiment les Avengers des coachs chauves, on peut avoir tranquillement Neo avec peut-être Kila et d'autres encore. Ouais. Kila a quitté cette team. Kila a laissé repousser. Kila a laissé repousser. Ou alors, il est allé passer des vacances chez Majeur. Oh, ok. Le Kyi qui envoie Adams en vacances. Il dit, écoute, tu reviendras sur la game d'ici 1 minute 40. Prends-toi un petit peu de repos, ça te fera du bien. Et il en veut plus, le Kyi. Il comprend. Il a conscience du danger, justement, face à lui. Les travers qui touchent, finalement, sur la tête de Maupause. Pas de naïveté. Même si on redécale face à 3 joueurs, il a fait quand même une grosse partie du boulot. Bah écoute, 2 kills dans le fumigène, oui, c'est bien fait de la part de Lucky. Ça va lui faire du bien XT. Qui a eu une première carte. Ça fait le compte tout à l'heure, un peu en délicatesse, là, c'est le moment. Ah, il ne faut pas être naïf pour Marcaille, il le sait, mais David ne décale pas. David ne fait pas le pas trop. Il ne le sait peut-être pas, mais ce move vient de lui sauver la vie. Grosse minute de jeu restante désormais. Une défense qui est en train de reprendre au niveau de l'inté. Et c'est même au niveau du spawn terreau, finalement, pour Adji sur le toit. On ne repère personne. On se doute qu'il y aura un potentiel passage en bas, mais on ne tourne toujours pas. Ça reste encore dans le jeu. On n'est pas forcément rassuré ici, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations. C'est ça, mais qu'est-ce qu'on essaye de faire, là ? J'ai l'impression qu'on va essayer d'aller en bas, on va attirer la défense, et David Jay va devoir jouer dans un deuxième temps, j'ose imaginer. C'est ce qu'on est en train de faire. On voit Djoko qui a lâché la rampe et qui commence à descendre à 20 secondes de la fin. Et c'est le moment où David Jay s'infiltre dans le dos. C'est très bien fait, mais c'est lent, c'est très très lent. Et Djoko est déjà sur le bombe site, prêt à réceptionner un premier peut-être joueur. On a un petit peu de mal. Les travers, Djoko qui est bloqué, qui fait du 1 pour 1 au moins, avant de tomber, et au moins il ne sera pas prélevé de dos par David Jay. Donc c'est déjà bien ce qu'il a fait Djoko. Est-ce qu'on a amorcé cette bombe ? Oh mon dieu ! Il y a 6, attention, il joue peut-être un petit peu plus musical de musique là-dessus. La bombe est amorcée, c'est maintenant un 2 contre 2. Just et David, face à Maka et Adji, quelques fumigènes ne les séparant. On pourrait tenter une décalement pour le jeu sur le portugais, tenu en respect ici par Maka. Les sons d'Adigon 1v2, mais il a 100 PV et une bombe plantée pour lui. Ouais, ouais, c'est planté pour lui. On met les flashs, ouais, le free kill sur Maka. Adji en 1v1, Adji en 1v1. Adji qui touche la bombe. Et qui ne regarde pas au bol en 3 pour le moment, Adji qui retouche la bombe. Et on joue des coups d'épaule. Il joue bien avec lui là-dessus, on est en train de se jouer d'Adig tranquillement pour aller chercher après 14 coups d'épaule. La 15ème, c'est la bonne, une vraie décale et surtout le deuxième point pris ici par Movistar Koi. Pourquoi ? Pourquoi Exe ? Pourquoi ? Malheureusement, c'est le boost de trop, ouais. Bah ouais, pourquoi ? Tu vois, c'est là où on dit, t'es coach et tout, mais là, pourquoi Exe ? Pourquoi 3v2 ? Tranquillement, Choco vient de faire le 1 pour 1. La bombe est amorcée, on prend son temps, on attend Maka, on sort de la petite porte ensemble. Il veut juste mettre des travers dans le fumigène pour tuer le bomber, mais ça n'accomplit rien. Enfin, je trouve. C'est vraiment dommage, c'est un excès de confiance, de d'audace et ça coûte très très cher. C'est des petites erreurs qui coûtent si cher. Ouais, ça se traduit maintenant sur l'achat de 3D Max qui n'est pas forcément idéal. On part sur un force, on tente le tout pour le tout. Oui, il va falloir agir maintenant correctement pour les français sur 5-7, Deagle, FAMAS, M4 et puis un petit pompe. On fait dans la diversité pour 3D Max. On est clairement sous-équipé par rapport à l'adversaire qui lui aura un sniper, 4 rifles. Ouais, c'est dur. Après, on a de quoi travailler. Faut se souvenir, Snappy, il a fait moins 2 au MP9 ici. Donc, pourquoi pas le FAMAS de Joko. XTM aussi dans le cap, j'aime bien aussi. Ça peut enchaîner souvent sur un doublé. Alors, Joko patiente. La question, c'est juste qu'à quand est-ce qu'on va l'envisager aussi ? Flash pour pique de Joko. Flash, mais pas de pique de Joko. Reflash, toujours pas de pique de Joko. Ouais, là, ça va être dur. Attends, face à lui, il y a 4 joueurs tout de même. Il y a peut-être une double décale. Enfin, premier, le second est trouvé. Arme française, joueur français, ça connecte. 40 secondes restantes et il s'en va comme un roi. Comme quoi, tu vois, on décale pas sur des flashs. Donc, côté espagnol, on se dit, il y a peut-être personne dans le volcano. Et on regarde pas, on est sanctionné. Exercice qui se rattrape dans le cab. Fais-tu un pour un. Et là, par contre, Stadodo, ça clique plus vite. 25 secondes de jeu restante. C'est pas forcément évident à gérer là-dessus, côté espagnol. Stadodo, just. Alors, pour le coup, les deux portugais du roster. Il est caché, Maca. Eh bien, on pourrait quand même voler la morsage à la jambe. Oui, on peut voler la morsage. Ouais, oui, un morsage sécurisé, c'est pas encore fait, messieurs. Ça pourrait déraper, quoi que le qui arrive. Gros coup de pompe pour se rassurer. Stadodo dans la jambe. Et finalement, Stadodo au sol. Attrapé ici par Exé. 4 à 2. Ouais, on remet un petit coup d'accélérateur pour les 3D Max. Finalement, pour l'instant, 3D Max n'est pas très agressif. On laisse jouer les Movistar. Movistar a un jeu assez lent en terreau. Peut-être changer de rythme pour les Khoï. Ça serait le bon moment pour... Je ne sais pas, là, on passe sur ce rune-là parce qu'il y a un petit rune. Ça serait pas mal d'aller voir aussi ce qui se passe un peu un T. Parce que pour l'instant, ils n'ont absolument pas travaillé le lobby et l'un T. Ils sont restés beaucoup XT, beaucoup Volcano et beaucoup en bas. Donc, ça tombe bien pour cette équipe de 3D Max. Et peut-être là-dessus. Peut-être sur un rune Tech Nide. Oh oui. Alors ça, ça peut faire très mal. L'arme du démon. On l'a en 3 exemplaires. Pas l'impression qu'on va faire une rapide. Donc, on veut échanger de rythme. Ouais, mais on prépare la suite, là, sur Axel Flash. La question, c'est quand... Ah, là, le jeu qui t'est bien, c'est bien. AJ peut se régaler. AJ, régale-toi, mon roi. Tu en fais déjà un premier, on n'en trouvera pas plus. Attention, tout de même, le débordement en Tech Nide. On en prend deux. Et le troisième tombera dans la foulée. L'effet domino qu'on est en train de subir de plein fouet du côté de la défense. Maka avec un Deagle seulement pour essayer de tenir. Sniper qui le gardera dans le dos. Lucky dans le Fumigen. On joue un jeu extrêmement dangereux. Allez, Lucky, il faut sentir les choses, là. On joue un jeu dangereux, mais si on veut rattraper le rune, c'est comme ça. Ah, il en fait un, mais malheureusement pas deux, puisque Just était là à la revenge. 1v1, 1v2, pardon, pour Maka. Sniper en main, ça sent pas très bon. Oh, ah bah si, ça sent bon. C'est la bombe qui arrive, et ça, c'est gratuit. Bonjour et au revoir. 1 contre 1 désormais, il a pas d'informations sur le dernier, mais il s'en méfie. Pourquoi il s'est mis à courir comme ça ? Il s'est dit jamais Maka, il est là. Maka l'entend. Alors, il y a une mauvaise communication. Maka le sait, Maka l'a empairé maintenant. Et Maka, il faut pas trembler, capitaine, c'est maintenant. C'est le moment de montrer la voie, t'es coéquipier, mais ça ne suffira pas, Davix s'impose sur le dernier duel. Il a tremblé, Maka, là-dessus, c'est dommage. Il a trembloté dans son duel. Elle s'est passé une petite folie tout de même. Ouais, elle est folie, folie. Rantech9 qui est convertie. C'est dur, hein. On n'arrive pas, on n'arrive pas à bien enchaîner. On n'arrive pas à faire un gros side de défense. Et là, l'économie est désastreuse. On le sait que l'enjeu, il est important. D'un côté comme de l'autre, on a cette pression de l'enjeu. L'objectif final, c'est une qualif pour le Major. Évidemment, l'événement le plus prestigieux qu'on puisse avoir sur le circuit CS. Et en plus de ça, c'est le premier Major de CS2. Donc, il y a un petit truc en plus. Pour ceux qui débarquent, les deux équipes dans la ronde suisse sont actuellement en 0-1. Donc, 0 victoire pour une défaite. Et à partir de 3 défaites, vous êtes éliminés. Donc là, celle qui se retrouve en 0-2 commencerait peut-être à trembler pour demain. Ouais, il s'en veut. Presque. J'aurais presque voulu qu'il garde le sniper. Pour être tout à fait honnête. Je ne sais pas. Ah ! Montrez-le ! Voilà. Montrez-nous ce Boki-là. Est-ce que les mots du coach suffiront à rassurer ces joueurs ? À nous rassurer nous aussi dans le jeu ? Ouais. Ça, ça va être la grande question. Alors que de l'autre côté, il y a 12-3 pour les face face aux Falcons. On est aussi sur nuke. Mais les Falcons sont en CT. Avec la possibilité peut-être de comeback, de se rapprocher, d'aller chercher un overtime. On a un très bon Frozen en 19-10. Et un Broky. Ah, Broky en 18-9 qui s'est réveillé. On en parlait de Broky. On a besoin de ce Broky, oui, effectivement. On parlait de Broky en difficulté, mais... Alors qu'on a l'air d'avoir des petits problèmes techniques. Apparemment, ouais. Si. Pas Maka, pas Maka. Ouais, il me semble qu'il y avait un problème technique en face. Il y avait le coach qui faisait des grands gestes pour dire « Ah, s'il vous plaît, une petite pause, messieurs. » Et là, encore une fois, on va essayer de prendre la température un peu dans le shot. Mais comment vous le sentez ? Est-ce que vous êtes rassurés ? Je vais devoir se faire un petit point, mon cher Coder, sur la prédiction. C'est vrai que je n'avais pas trop regardé la Pred. Bon, j'imagine qu'on a été plutôt chauvin sur la Pred. 67% des points de chaîne sur 3D Max contre 33% sur Koi. Mais on rappelle que même si sur le papier, on a tous envie d'y voir un 3D Max favori, ce n'est peut-être pas le cas dans le monde réel de CS aujourd'hui. avec en plus un format BO1 qui peut laisser beaucoup d'incertitudes. Ouais, mais aussi, tu avais raison, Jawed, tu avais raison, 3D Max qui est quand même beaucoup moins agressif que face à Falcons et qui crée moins le chaos. Alors, il suffit de le dire pour qu'on ait un set-up à deux sur l'exté pour « back-to-mish » finalement. Ouais, bah, moins deux en deux secondes, hein, et moins trois, même Adam's Davig ! Beaucoup trop facile. Davig, il est chaud, en train de distribuer les pralines. Quatrième rune pour Movistar. Sur ce, force-achat. On n'a pas vu grand-chose, hein. On n'aura pas vu grand-chose ici proposé par les Français qui vont maintenant sombrer en écho. Alors, peut-être trouver Mopoze... Non, mais alors là, le stand de Mopoze, c'est fou ! Il se retourne au meilleur des moments, en fait un, presque deux. Ouais, il n'a qu'à conserver pour exer, je ne dis pas non. Alors, pour ceux qui débarquent, c'est vrai qu'on va avoir un problème de planning, puisque de base, on voulait suivre VP Fnatic, puis G2 Eternal Fire, sauf qu'on a un stream qui a pris beaucoup de retard à cause du maxi-overtime entre NIP et son adversaire. On aura les deux en parallèle. Le problème, c'est que le prochain match est à 38 et c'est les G2 face au Eternal Fire, malheureusement. Donc on ne pourra pas... On ne pourra pas, puisqu'on sera probablement encore dans le match de 3D Max, Movistar Koï. Et après, on verra. Si le match se termine vite, on pourra basculer un peu sur G2 Eternal pour voir un peu de G2 Eternal avant de voir Fnatic. Ça peut s'arranger à 6, en effet. Stream de Navi, je n'en sais rien. C'est la toute dernière image de la journée, non ? Ouais, normalement, celui-ci arrivera en dernier. Ouais, on ne devrait pas trop le rater, normalement. Alors qu'on est reparti sur, on l'a dit, de l'écho. Xen n'a pas pu conserver son arme au spawn. Donc là, c'est 5 USP. Et en théorie, un cinquième point à venir sans trop de difficultés côté Movistar. Et bon, si on fait un petit bilan maintenant, 5 rounds de terreau sur Nuke, bah franchement, c'est bien. C'est très bien, même. C'est très bien. On n'a pas mis les bonnes conditions pour faire un gros side de défense. On a eu une économie compliquée à gérer. On a perdu des rounds clés. Et malheureusement, ça se paye assez cash. Même si Exe est en infiltration, on va arriver dans le dos de Mopoze et devrait avoir un free kill. Non, bah non, Mopoze s'est bien retourné au bon moment. Pas timing, malheureusement, pour Exe. Le cinquième point qui va être inscrit sans trop de soucis. On va voir ce qu'on propose sur la suite maintenant. Avec un achat qui devrait être tout à fait correct pour les Français. Mais la nécessité d'aller chercher les derniers rounds. Au moins finir sur un petit 7-5. Ça permettrait de se rassurer au moins un petit peu. Puis après, on se demande qu'est-ce qu'on aura aussi en termes de qualité de round de terreau. De ce qu'on avait vu contre Falcons, bon, c'était un plan de jeu vraiment spécifique Falcons où en CT et en terreau, on jouait assez vite. En terreau, c'était du développement. On n'hésitait pas à faire de la 5-0 sortie sur Flash. Maintenant, on l'a dit globalement, on n'a pas prêt. Enfin, on ne jouera pas de la même façon contre Movistar et ça se ressent déjà sur le site CT. Bah ouais, je suis presque un peu déçu, mais bon, après, je comprends. C'est juste là, c'est une sensibilité personnelle. Ce n'est pas une question que ça marche ou ça ne marche pas. C'est vraiment une question qu'à titre de personne, j'aurais bien voulu les voir dans la même énergie. Tu vois, leur rentrer dedans, aller les chercher, être agressif, comme ils avaient fait parce que je trouvais que l'énergie était bonne et que c'était bien. Et je les trouve peut-être presque un peu trop calmes pour moi. Mais après, ils essayent aussi face à un adversaire plus abordable d'être plus rigoureux, je peux comprendre. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de trop payer quand même, mais on verra. Il faudrait au moins essayer de terminer le side en 7-5, 6-6. Éviter de se prendre à 8-4 qui serait vraiment presque Game Breaker. Il faudra taper dès maintenant sur ce nouveau ordre en armée sur lequel on a privilégié la puissance de feu au stuff. On a pris 5 M4 et du coup, on n'a eu qu'une seule mollo sur l'achat. Là où Kota Movistar, tiens, on pourrait tenter une déclic en A, une petite sortie sur flash assez musclée. Pour l'instant, on patiente, tranquillement, un premier temps assez calme. Flash sur la rampe qui va gêner Joko. Ce n'est pas encore très clair, mais bon. Tant qu'on a des joueurs sur le toit et rond, on pourrait penser à une sortie en A. Quoique, on se redirige finalement sur l'exté. Et ils y vont à 4. On y va tous ensemble en slow pour l'instant. Le kick, il ne voit rien. On n'a aucune ligne directe côté français. On joue à un jeu dangereux. On s'expose à un grand danger. On a repéré au moins un joueur en instant faux. Maintenant, il faut tourner là-dessus. Il faut des rotations côté français. C'est la rotade d'Exé qui partira en premier. On a Exé qui est en bas. Exé débordé là-dessus dans la vente. On ne va pas s'attendre à ce qu'il y ait Maka. Maka le doublé peut-être, non. C'est Just qui fait le travail. On va normalement pouvoir passer en bas mais Joko, la petite porte est ouverte. Joko a été repéré. Flash raté. Et Joko qui se repositionne et qui va peut-être récupérer un premier kill sur la boss est bien fait. Bien fait le mouvement de Joko de sortir du dark pour récupérer un kill. Et ça, c'est bien la ligne d'Aji. Allez. Oh mon dieu, c'est sale ! Mon pose, la puissance de cette décale, pas de naïveté pour lui. Ouais, superbe. Il n'y a rien à dire. Il en veut plus. Oh oui, alors là, mon pose, il a tout. Il a les combos et les enchaînements. Il sait tout, tout le temps. Instinct de jeu poussé au maximum sur un joueur qui est capable de cliquer. Ça donne ça. Headshot sur headshot. Et Joko, malheureusement, contraint de save ici en 1v3. Là, je commence à avoir peur, Jawed. Ah bon ? Oui. Je commence à avoir très, très peur. J'ai l'impression que les Movistar Koi, dans leur style de jeu, à la fois un peu lent et puis sur des prises des fois d'initiatives, j'aime bien. Ça a mis en fait dans un faux rythme les 3D Max. Ils n'ont pas leur rythme habituel. Et surtout, ça clique bien. Tu vois, la G, la ligne, normalement, celle-là, ça fait le travail. Mais il m'oppose ici, attendez. Quand il n'a rien vu derrière le bomb site, il s'est dit à mon avis, il y a toujours un joueur, il est forcément C2. Sanction. Sur la décale de Mopoze. Derrière, on a un Joko qui come un petit peu. Qu'est-ce qu'on pourra faire avec son arme conservée ? C'est la question. Puisqu'à côté, il n'y aura pas forcément grand-chose. Puis là, les Espagnols, en face, ils ne sont plutôt pas trop mal. Alors, j'ai toujours tendance à dire les Espagnols, même si, bon, le roster, ça fait un petit moment qu'il n'est plus 100% Espagnol. C'est que Movistar Koi, c'est Espagnol. Voilà. Deux joueurs Espagnols, deux Portugais, et puis un Adams qui est roumain. Il y a un roster qui avait déjà, en tout cas la structure, qui avait déjà connu l'apparition en Major. Une seule. Et là, je ne vais pas vous le dire, ce serait trop facile. Mais le chat, je sais que vous êtes des experts. Je sens fort dans le chat. À quel Major, c'est quel Major on avait vu, c'était la première fois de l'histoire, qu'on avait un roster 100% Espagnol. D'ailleurs, je ne te demande pas parce que je sais que tu le sais, forcément. Moi, c'est maîtrisé. C'est maîtrisé. Il le sait, évidemment. La première fois, c'était à Stockholm, en 2021. Ah, Stockholm. Rio, non, vous vous emballez. Stockholm. C'est vrai, quoi ? Stockholm. Le CS Espagnol, pas forcément un CS qui est sur le devant de la scène. LCS 100% français non plus. Bah, c'est ça le problème. Il faudrait au moins qu'on soit mieux que les Espagnols. Au moins ça. Au moins ça. Moi, pour ma petite... Voilà, pour mon côté personnel, je voudrais au moins qu'on soit meilleur que les Espagnols. Les Espagnols nous fatiguent. Sortie à venir. Sortie à venir au niveau de la rampe. Le Jou à la réception. Alors, il est seul. Il n'a pas de point d'appui. Son premier point de rota, il est plutôt loin du côté de la hauteur. Et là, Joko sur la ligne cassée. Combien peut-il en faire ? C'est Mopoce qui tombe sur un premier temps. Le Jou qui n'en fera pas plus. Et un passage B qui pourrait être garanti. Ouais, Maka c'est trop dur là-dessus. Ouais, Maka c'est trop dur. On va pouvoir passer en bas. Lucky qui se repositionne avec un 5-7. Est-ce qu'on peut en faire un de côté de Lucky ? on est repéré. La grenade va être parfaite sur Lucky. Et l'incendiaire aussi pour le gêner. Elle est peut-être un petit kill de la part de Lucky à récupérer là. On ne vient pas le chercher pour l'instant. C'est un peu bombier. Oui. Ça connecte pour Lulu. La bombe qui n'est toujours pas plantée. La situation est vraiment chaotique. Les 3 terreaux sont là. Les 3 terreaux mettent un coup de freeze. Parce qu'on a du stuff. Ouais, on n'a pas de fumigène. C'est ça le problème. On n'a plus de fumigène. Donc pour planter la bombe, bon courage. Il faut trouver des kills. Et c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on freeze. Il ne faut pas tomber dans le piège ce 3D Max. Il ne faut pas reprendre. Il ne faut vraiment pas reprendre l'information. C'est ce qu'on attend. Côté Movistar Koi. Il faut rester caché. Ouais, on ne se donne pas pour l'instant. On va essayer de conserver cet avantage numérique. Lucky qui a été vu averti par une petite Val d'Aka. Contre H100 suit. On touchera pour quelques PV supplémentaires. Mais bon, ça reste acceptable. Quoique, on va le chercher finalement. Il n'y avait pas de rivage possible pour Lucky alors qu'exercice arrive par la porte. Celle-ci était trouée permettant de trouver le kill sur Davig. La bombe est au sol maintenant. 10 secondes restantes et il faut agir messieurs. On tente mais on n'y arrive pas. Maka tient bon. On se coud. Ce Just tend de faire là. Mon Dieu, Just. Attention. Il en fait deux. Heureusement que Maka a bien senti le coup là. Il est reparti. Il va quand même tomber. On ne va pas pouvoir gagner ce round. C'est poussif mais on prend. On prend le cinquième. c'est le principal. De toute façon il y a de l'argent pour le prochain. Bien joué de la part de Maka de sentir qu'il ne fallait pas surjouer. On s'est donné à deux pour gratter le temps nécessaire. Et c'était le problème. Manque de fumigène donc on ne peut pas planter la bombe. Et Hexze qui est venu piquer comme un frôlon au meilleur des moments sur la double porte. Voilà. Très bien fait. Vous avez très bien fait justement d'aller casser cette porte de jouer avec. Il y a des Movistar qui se sont éternisés sur le passage en B. Bon tant mieux. Contre Némax sur l'Exté. Il faut mieux qu'il prie face aux joueurs roumains adverses. Derrière on essaierait de gagner un petit peu plus de temps. Ne pas surjouer. Rester en vie idéalement il le fait. Et on en retrouve le Joko agressif. Le duo Joko-Maka qui pousse sa rente pour aller chercher tout l'inté. C'est une bonne nouvelle. On va complètement vider la zone et là on est sûr à 100% que tous les joueurs sont extés. Exté ou en bas Mopoze il est en train de faire un bruit. Il a ouvert la petite porte il a couru. Du coup il attend que Jojo c'est une rotation dans la vente. Mais si il y a un retour un T comme ça tenu par Exe qui n'est pas naïf puisqu'on le sait qu'il y a tout. Et derrière par contre Mopoze qui remonte dans la vente. Il est tout seul Exe il est tout seul. Reste le kill. Attention le kill il la décale. Le kill qui pensait arriver tôt dans la situation et qui est battu petite grenade qui ne fera rien 3 contre 3 avantage de points de vie quand même pour les 3D max. Il faut se lancer maintenant sur la reprise on a un kit sur le bloco. On a peur pour Maka ce n'est pas forcément l'arme de la situation ici. Est-ce qu'on serait à l'aise sur cette reprise ? Jiki patiente essaie de trouver son timing on fait du bruit de l'autre côté mais bon ça tient pour Mopoze et c'est à nouveau ça connecte dans tous les sens Maka seul contre tous condamné au clutch un clutch qui ne pourra rentrer c'est impossible à mettre en face on ne donne rien absolument rien et c'est fini même pour Maka tenu ici en respé par un Mopoze alors là quadruplay mais quel side il nous fait Mopoze il a été d'un impact sur la game absolument fou il faudrait honnêtement il faudrait un replay parce que je suis convaincu qu'il fait le kill en étant sur l'échelle ensuite c'est lui qui va chercher le kill au niveau du cab Mopoze il fait mal il va en bas il fout tellement un bordel que tous les 3D max sont en rotation et Xe est tout seul un T le problème finalement c'est dans l'adaptation des mid-runes que ça pêche 3D max parce que comme tu l'as dit le call est bon on vient off le lobby on comprend qu'il n'y a absolument rien lobby qu'il n'y a rien inté que du coup on est soit XT soit du coup passé Volcano on a une lacune sur le Baesh mais c'est dans un deuxième temps c'est finalement la com dans un deuxième temps qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a le lobby comment on se met en place et que Z tient le B1 mais pourquoi il est tout seul est-ce qu'il ne faudrait pas un joueur avec lui pour justement être dans le cab et tenir le Oesh laisser l'infiltration au niveau du Baesh et ensuite après bien sûr faire filer de sécurité en bas oui bah voilà mon pouce bon papa je fais tout sur l'échelle je pense qu'il était quand même mort mais bon ça n'empêche pas que sur l'échelle c'est sur l'échelle on aime bien se plaindre 7-5 pistole faut se relancer à tout près avec ce pistolet messieurs allez H.E. Molo Adji avait fait un gros pistolet on s'en souvient face à Falcons il est vrai il nous faut la même pas un gros pistolet qui a été repéré on se cherche mais il y a un P2 en face le P2 de Maka on le sait longue distance contrairement au Glock ça permet de trouver des one tap bon au instant ça ne se présente pas Maka Zinho P250 voilà les 4 joueurs au niveau du raid là normalement Adam il doit tomber on saute la ligne c'est bien fait le saut de ligne pour perturber le Roumain sur son duel et on va arriver comme un petit train en bas sur Stadodo Stadodo qui a du mal aussi qui voit toute la troupe on saute les premières lignes c'est bien ce qu'ils font les 3D Max ensemble groupés packés et on va pouvoir amorcer la bombe ce qui est déjà une réussite mais on regarde pas du tout Davide J qui prend Maka de dos attention tout de même on est un joueur petite porte un joueur double porte on est pas à l'aise là dessus on ne se permet pas de planter pas pour l'instant on pourrait essayer maintenant c'est trop dur on n'arrive pas il faudrait sécuriser au moins une des deux zones mais c'est Just qui trouvera la tête de l'équipe Joko répond sur Mopause maintenant 3 contre 3 40 secondes redécale le Davide Boké tenu en respect ici Stadodo peut-être duel est gagné sur Exe dommage Exe qui arrive pas à remporter son duel et là on va pas surjouer on va tranquillement être en retrait on veut essayer c'est bien fait ça oui oui de la part d'Aji Joko on peut repartir dans la vente mais non il y a Just qui est dans les parages qui attend 20 secondes il n'y aura pas de retour si oh non ils font quoi la 17 secondes alors soit c'est passage petite porte ici ouais petite porte oui on se dirige j'ai eu peur parce que les redirections on en a vécu sur Nuke c'est bon c'est bon c'est petite porte la bombe est amorcée et attention on joue à un contre 1 Joko on joue à un contre 1 Joko face à Just heureusement que Just a pas compris que c'était un contre 1 et derrière Aji merci qui sauve la patrie avec un triple kill au pistol encore une fois on se fait excessivement peur on peut pas planter la bombe puisqu'il y a ce joueur double porte parce qu'on a couru à 4 on a pas dézoné le labo et si on dézone pas le labo bah c'est problématique tu l'avais signalé à juste titre Aji sur le pistol contre Falcons il avait été excellent ici il nous fait un petit triplé rien que ça merci pour les travaux c'est le point qui est pris par contre en face c'est un force achat et là faudra pas être surpris messieurs puisqu'on a quand même triple MP9 5-7-SZ et sur Nuke j'ai envie de dire franchement pourquoi pas ah ouais sur Nuke c'est ce qui fait très peur les forces achats au MP9 t'as plein de zones contact ah et là c'est du rythme j'aime bien Joko qui va prendre l'espace le move peut-être viking avec le fumigène vestiaire c'est bien fait c'est un dodo qui est complètement débordé qui se sent agressé de toutes parts 1-29 et Joko est déjà au niveau de l'échelle la grenade et Joko qui prend l'espace il est énervé Joko le problème c'est que c'est lui le problème c'est entendu et lui on est pas sûr de l'infiltration Joko exé alors Joko qui est tombé il me semble parce que normalement il y avait une double décale le ki par contre qui se débarrasse d'un autre côté ça fait du bien ouverture prise sur le joueur au niveau de la rampe ça crée énormément de chaos et d'espace c'est ma capa pas naïf de la pose de David passage B normalement par la rampe ça doit être garanti ouais 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 si ta dodo est obligé de reculer pas naïf à Jee à moins que le timing le timing le timing ouais il rate la tête mais il a repéré le joueur ah faut pas tomber pour lui parce que tomber ici c'est une mort isolée ça serait une AK qui serait donnée faut éviter au possible sauf que sa dodo vient justement de l'enfermer sur la zone et à Jee condamné pour autant l'AK ouais l'AK n'est pas ramassé en tout cas pas encore mais là le joueur CZ m'oppose il aurait tout intérêt à la récupérer alors est-ce qu'on arrive à sauter déjà oui maintenant il y a un joueur garage qui devrait avoir l'info du passage justement et quoi que l'AK est quand même ramassé oh mon dieu m'oppose un gros laser sur m'AK et il s'en va oh là ce qu'il a mis il en veut plus hein ouais il pourrait prendre le Joe il pourrait tout à fait l'attraper et le Joe qui essaie de lui tourner autour et le Joe finalement qui aura son kill finalement tombe de la bombe c'est bien c'est bien 600 dollars et on empêche de garder l'AK ça vaut c'est bien fait de la part de Joko précieux ce qu'il vient de faire très précieux on en avait besoin empêcher Staka d'être conservé par celui qui nous fait tant de mal depuis le début 7 partout et Movistar qui on le rappelle était quand même sur un force achat donc là ici on n'a pas grand chose pour réinvestir ça va être de l'écho pour ceux qui sont tombés mais il y a quand même ce petit WMP9 ouais WMP9 pour épisser un peu la situation mais normalement là 3D max on doit pouvoir reprendre l'avantage 8-7 ce qui serait une bonne chose avec un Just déjà passé au niveau de l'Avent Joko qui va refaire le même move on va rechercher l'XT assez rapidement par contre face à lui il y a un sacré comité d'accueil à la réception alors oui c'est que des pistoles mais ils sont tout de même 3 alors maintenant ils sont 2 et le second arrivera à faire la différence alors qu'au niveau de la rampe on va essayer de forcer le passage par contre on est fait 9 on fait déjà un premier le second est trouvé maintenant le passage peut être au P2000 on pourrait trouver des dégâts supplémentaires mais c'est le qui qui intervient 2 contre 2 ouais 2 contre 2 on va pouvoir descendre sur le bombe site B just oh la oh la j'ai peur de ça oh non aïe 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 XZ qui tenait pas la ligne malheureusement même si la bombe est aborcée au moins le job est fait oh tu le fumigène est exceptionnel mais ça ne suffira pas il m'oppose sur la tête d'XZ de dos et là c'était volontaire ça oui bien sûr c'était un fumigène stylé je n'ai pas compris ce qu'il a voulu faire mais au delà de ça pourquoi malheureusement on a encore ce syndrome il y a des trucs que je comprends pas ouais ce syndrome côté 3D max on n'arrive pas sur ce genre de rand à assurer non mais là ouais pourquoi il agresse enfin je comprends pas pourquoi il existe j'ai l'impression qu'il joue le round comme s'il était CT tu sais il saute sur le bombe site il met le fumigène à rebond il va chercher le duel comme s'il doit toucher la bombe alors qu'il est en 1v2 la bombe elle est plantée il est au niveau du labo il sait qu'il y a un joueur petit pot non mais j'arrive pas peut-être qu'il voulait jouer un duel en 1v1 contre 1 je sais pas mais on a l'impression qu'il était CT il était pas à terreau c'était bizarre ouais je pense que le problème malheureusement se crée avant oui bien sûr ouais bien sûr quand tu perds moins 2 sur la rampe ça pique par contre on va quand même tenter un petit rachat Tech 9 alors petit rachat faut le dire vite on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a on garde de l'argent de côté pour un prochain achat complètement armé et le joueur au niveau de la rampe est seul et vu sa pose normalement il pourrait pas s'échapper il y a le joueur de pose où il est complètement commit mais il va même pas tenter le premier duel donc finalement oui il s'échappe par contre j'aime bien ce qu'il a fait il a cassé le labo mais il a fait croire qu'il était passé mais pas du tout il va rester sur le bombe site et ça ça peut créer clairement de l'incertitude on peut être un peu naïf même si normalement ce genre de ligne on la check voilà repéré et là il a un petit peu de mal il a repeint les murs notre ami David J ce qui est assez rare pour le signaler donc ça permet de passer sur le bombe site mais attention c'est pas terminé à la bombe qui n'est toujours pas plantée on essaie de sécuriser la zone avant tout la double porte qui a été récupérée on peut planter maintenant sereinement aucun problème là dessus ça c'est fait et il faut tenir désormais cet avantage numérique ouais voilà 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 c'est un dodo sniper là c'est dangereux ce qu'il est en train de tenter Kaka qui attrape la tête voilà Makaji au tech 9 s'il vous plaît nous aussi on est capable de mettre des pistoles côté français on en donne mais on est capable de mettre aussi et là c'est un rune qui va faire très mal au Movistar ouais clairement ça c'est un rune qui fait du bien là de son rune il ose leur rentrer dedans justement Mopoze qui va tenter de se battre sur la fin mais bon c'est une bataille perdue d'avance pour lui on le chasse on lui court après il en prend deux avant de tomber tout de même sympathique pour les stats mais c'est tout il y a un huitième point qui arrive c'est pas encore fait et la davig ah j'en ai pas pu conserver davig ça a coûté cher de laisser cette rampe de pas tenir en bas il a pas voulu jouer un duel en première lame il a voulu gagner du temps malheureusement ça n'a pas payé alors en termes d'écho on en est où ça rachète pleinement pour Movistar post-tactique qui est demandé maintenant par 3D Max c'est la dernière d'ailleurs à disposition et on aimerait avoir des rounds propres des rounds références des rounds où on puisse se dire bon c'était de l'armée on a su développer correctement stratégiquement et en termes de skill on a été au dessus c'est ce qu'on a envie de voir c'est pas toujours ce à quoi on a le droit et là c'est encore tout à fait possible on est sur un huit partout si on le met derrière c'est de l'écho pour Koi on serait donc non pas sur un 9-8 mais déjà un dixième qui serait acté ouais et un Movistar qui courrait derrière qui serait derrière le score et qui serait également derrière l'économie avec un petit Mac 10 sur exercice alors est-ce qu'exercice a un bon spawn est-ce qu'on n'aurait pas un round rapide peut-être un passage porte non même pas un développement sur l'exté sur un premier temps sur quelques flashs qui a été envoyé et c'est un dodo qui attend c'est un dodo qui attend d'ailleurs que ça la balle qui partira à côté heureusement pour exer alors son Mac 10 servira à chercher l'exté rapidement c'est lui qu'on envoie en première là mais là non distance l'AM4 pourra avoir l'avantage quoique gêné par quelques flashs exer pourra passer ouais exer qui va pouvoir passer les 3d max qui vont jouer vers le bas prise d'information de Mopo's protégé par la porte oh je me suis dit Maka il est capable oh il va rester Mopo's il est agressif allez ça surprend ça surprend ah il va casquer le deuxième en plus Joko qui perd beaucoup de points de vie là dessus mais 4 contre 4 Mopo's qui a bien grid et qui a bien joué fort dessus il peut pas y aller David G au niveau de ce labo les vitres étaient fermées donc on va plutôt passer sur le bombesit ouais c'est là c'est là qu'on va peut-être commencer à douter côté 3d max on sait qu'on est lu on sait qu'il y a un danger en B et là en l'occurrence c'est un crossfire intéressant qui est proposé un joueur côté basserelle l'autre sur la rampe mais on va casser ce crossfire avec du stuff et derrière l'enchaînement est magnifique fumigène H instantanément c'est David qui prend son kill sur Maka ça a été très bien amené les stuff d'Adam le kill de David la bombe par contre qui n'a pas été vue qui pourrait tenter une redirection ouais retour un T juste le sang il y a aussi un joueur Wesh et voilà c'est bien fait de la part de Stadodo qui n'est pas naïf sur le retour un T et qui vient sanctionner Lucky qui était dans une coupe XT pour essayer justement de proposer le retour et c'était un 9ème round pour les Movistar puisque là on va très certainement aller save oh oui ah c'est dommage il y avait une idée sur le développement au niveau de l'XT les passages rapides sur le secret malheureusement pour eux ensuite on a été figé et à partir de là on n'a pas réussi à développer au contraire surprise trouvée par les défenseurs bon petit save derrière normalement ça rachète on a quand même une belle banque entre Maca et Exe bon Lucky au pire se débrouillera avec un petit Mac 10 Tech 9 au choix alors qu'en parallèle FaZe a fini par battre Falcons 13-7 et on a d'ailleurs G2 Eternal Fire qui a déjà démarré ah bah oui on a pris tellement de retard 1-0 pour les G2 mais potentiellement un partout à venir pour Eternal Fire on est sur nuke bah finalement il est beaucoup joué on avait dit moi je ne pensais pas je m'attendais à beaucoup plus d'anciens d'Anubis et peut-être de Mirage même et finalement on a nuke et quand même joué par la plupart des équipes c'est vrai qu'en BO1 c'est surprenant c'est russent ouais BO1 je n'aurais pas mis la main à couper alors AK je peux couper Stato-to allez dommage dommage attention on reprit seulement de Stato-to pas de coup de sniper tenté en travers de fumigène un passage par contre sur le garage assez rapide proposé maintenant par les français bon on se prend la seconde flash c'est dommage aller derrière on y perd ensuite Exe dans la foulée abattu par Adam depuis la hauteur réponse de Joko qui est proposée ça coûte un casque en travers pour Adam oh mon dieu Maka mais comment est-ce qu'il peut le voir là-dessus il y avait une microline visiblement la tête de Stato-to qui dépasse on finit par la paire David sur Lucky ça tient 4 contre 3 est-ce qu'il a mis Maka bon malheureusement le key s'est donné sur l'extrémité bon que c'est long que c'est lent et il faut tout refaire maintenant il faut refaire le point 3 contre 4 on a une défense qui n'est pas forcément alors il n'est pas forcément gêné et quand même le fait qu'il n'est pas l'exté donc ça à terme ça peut les rendre parano complètement parano et on va tenter peut-être de rester en 2-2 on a 2 joueurs B avec le point d'appui sur la rampe et puis 2 joueurs en A on s'y tire on va tenir comme ça chacun sa zone chacun son duo et ça pourrait profiter aux français peu importe où on va il y a un 3 contre 2 qui se joue ouais attention on me pose là oh il n'est pas du tout bon endroit on me pose repéré par Maka ouais ouais la redirection est bonne mais attention adjust sur le bombesit il ne faut pas être naïf il y a le portugais qui est toujours dans les parages pour l'instant qui gagne du temps il en fait un et il en fait 2 à 8 secondes et clôture le round avec l'aide de David Jay 10ème round pour les Koi et surtout pas d'argent pour 3D Max ça sent le 11ème à plein nez c'est dur on était sur un 8 partout on rappelle 3D Max avait la chance de pousser Movistar en écho et eux de prendre l'avantage mais ça s'est passé on a eu l'effet inverse ah d'accord ah ouais on voit je pensais qu'on voit rien du tout c'est un gris mais bon derrière c'est Joss qui fait la diff il y a les 3D Max qui sont à quelques points maintenant de se retrouver en 0-2 ici sur le RMR alors ce pont on ne peut pas le mettre on est en écho on a un digueulé une flash c'est impossible on va penser au suivant on n'est pas forcément rassuré par ce qu'on a vu depuis le début pourquoi pas un rune pistol faut toujours espérer mais comme le sentiment que celui-là normalement ça devrait pas tout à l'heure il y avait des runes Tech-9 là on est sur du digueul un digueul oh voilà voilà la petite pépite à la Joko on l'attend plus aussi le Joe ouais pour ceux qui le suivent depuis un moment Joko vous savez qu'il a des stats de headshot assez impressionnante ouais qu'en général Joko digueul ça peut être sympathique maintenant attention à Mopoze là qu'il va chercher loin qui a été poké tout de même ouais malheureusement pas de revenge il avait envie de continuer et je pense que quand il a vu le moins 85 HP il a fait on va reculer on va reculer on a pris une daguerie il repart XT donc c'est pas mieux allez oh je vais repasser il va prendre le sniper pour Mopoze c'est bien attention déborder peut-être Adam heureusement qu'il protège son sniper et en difficulté la Mopoze là-dessus mais qui arrive à prendre un kill supplémentaire Maka répond et c'est Adams qui se régale moins 2 et ça va terminer le travail pour Just 11 à 8 Jawet ça m'attend jamais si on perd celui-là on aura probablement probablement les 3D max en 0-2 demain pour un BO3 éliminatoire clairement mon cher cuter c'est le moment de taper dedans autant en face il y a un Mopoze qui est en train de survoler la game autant on a besoin de cet indiv aussi côté français un joueur qui puisse nous faire espérer nous faire croire porter son équipe vers le haut on en a besoin maintenant plus que jamais pas de pose tactique on rappelle on n'a plus côté 3D max il doit peut-être en rester une tout au plus côté Koi on repart dans le bain rapidement sur un round full armé il n'y aura pas de sniper côté français on sera bien stuffé et ça sur Nuke c'est l'essentiel avec un travail rapide à venir sur l'exté visiblement ouais mais ça a été entendu oh Adams il est bien ohlala ouais il a tout entendu Adams il a tout entendu alors est-ce qu'il va concircuiter le joueur de dos ou est-ce qu'il va juste dire qu'il n'y avait qu'un seul joueur en tout cas c'est Maka qui va en faire les frais bah ouais pas du tout pas du tout lui alors oui oui il va donner l'information à Mopoze qui a XZ en bas et Mopoze Mopoze qui est là à la réception et qui remporte en plus son duel sur XZ ouais le problème c'est qu'on est battu et à la fois dans le jeu et à la fois individuellement à moins que le ki remettre les pendules là le Adjus qui a déconné sur la décale clairement il n'y avait rien qui pouvait la justifier HE en main certains diront timing mais bon timing ça se crée ça c'est moi ça j'ai rarement HE en main comme ça pour HE le cab puis là je dis putain la chance qu'il a il a décalé alors que je suis HE en main en plein milieu ah à ce niveau ça pardonne pas ah oui non ça pardonne pas c'est assez sûr maintenant il faut se relancer sur un 3 contre 4 c'est pas impossible non non c'est pas impossible il nous faut c'est le petit éclair de génie cette petite différence ils sont forts à un T j'ai le sentiment qu'on va vouloir se pliclinter c'est pas le meilleur call là pour l'instant si on pouvait leur dire non non finalement aller ailleurs parce que là il y a du monde il y a du monde la grenade va être parfaite dans les pieds de Lucky on va faire sauter un casque Adams il attend que ça et en plus Mopoz vient prendre tout l'espace dans le lobby et comprendre qu'il n'y a rien alors ça peut donner une fausse information peut-être mais le repositionnement d'Adam c'est magnifique et Mopoz qui attrape Lucky c'est terminé à mon avis ce round on est lu on est battu free kill pour Adams il n'y aura pas de doublé puisqu'Aji est là mais c'est à 1v3 et Aji il faut aller y garder cet AK il va tenter le tout pour le tout visiblement contact ici sur le BP on ne repère personne l'amorçage qui pourrait être sécurisé ici quelques petits instants en tout cas on va le tenter et c'est fini il est condamné Aji ça décale de partout littéralement un joueur qui bait en haut l'autre en bas qui décale et qui prend le kill 12 à 8 le problème c'est qu'on le sait en terreau on l'a vu face à Falcons même si ça s'est joué des fois sur des détails il n'y avait pas grand chose il faut un side de défense plus solide pour les 3D max et malheureusement perdre le side 7-5 c'est pas possible 5 rounds en CT sur nuke c'est juste pas possible et ça se paye cash il a 12-8 dans la logique et puis individuellement je reste sur ma faim il y a certains joueurs je les sens pas au niveau d'un tel événement et malheureusement là dessus ça tremble en tout cas on arrive pas à aller notre premier enjeu attention par contre sur la ratio là dessus ça doit être intéressant il y avait de l'idée sur le pic mais ça ne paye pas pour l'instant et s'il reprend un contre-temps repérait donc alors on n'a pas grand chose côté français oulala on partira avec des mag-10 Tech-9 oh attention parce que c'est un Dodo il est battu là il est complètement débrendé mais m'oppose le doublé sur Joko Haji m'oppose 27 kill à 15 décidément les espagnols nous font très mal aujourd'hui entre Sunpahius et Moppose ah ils ont vraiment aucune pitié c'est dur c'est très dur et ça aussi c'est frustrant un casque oui mais ça ne suffit pas ça va demander qu'il y avait proposé maintenant David qui a été repéré il faut le faire tomber rapidement il faut le faire tomber on y arrivera avec le scout d'exé Maka qui a été vu le capitaine seul contre tous il y a deux joueurs très low HP mais celui face à lui a 100 PV il assume son duel et on est sur un 13-8 victoire des espagnols des portugais du roumain victoire de cette équipe de Movistar Koi c'était 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 abordable sur le papier on l'a dit mais force est de constater que que les Koi sont quand même bien meilleurs en tout cas ils l'ont été voilà déçus déçus de la prestation des 3D Max dans l'ensemble je suis déçu aussi individuellement de certains joueurs bon c'est difficile de critiquer parce que voilà ces 5 français moi je les aime bien Killa je l'aime bien donc bon il y a un joueur que ça fait que je l'aime bien